Musique Hey bonjour les amis Aujourd'hui on est le 27 janvier Si je ne me trompe pas Il est 11h15 On vient de se lever En même temps hier Je crois qu'on a dû se coucher Il devait être des heures et demie Si je ne me trompe pas Donc du coup ce matin on a dormi J'ai un mal de jambe royal Vu que j'ai fait du sport hier J'ai hyper mal aux jambes Bref donc du coup là Mathieu vient de sortir les chiens Nous on va prendre notre petit déjeuner tranquillement Sarah elle est réveillée Elle est là Elle est en train de jouer au Playmobil Et après on fera le ménage Parce que vous avez vu que mon canapé C'est du grand n'importe quoi Donc déjeuner Rangeage Et après je ne sais pas On verra bien Je sais juste que cet après-midi Il faut qu'on aille chercher les jumelles Voilà Donc je vais déjeuner Je vais me réveiller Et on se retrouve juste après Déjeuner terminé Ça se voit ma tête Je suis réveillée Il est midi déjà Du coup on a commencé déjà le ménage Là j'ai commencé à faire mon canapé J'ai fait mes poussières sur ma table basse Etc Il me reste encore ce côté là Parce que là c'est le bazar Et après il faudra qu'on passe la spie Et puis laver Mais on ne fait que cette première partie Vous savez je vous dis toujours J'ai cette première partie Après je ferai l'autre partie En fait la première partie C'est la partie avant la barrière du couloir Donc c'est la salle, le couloir Le gourbi Là où on a nos affaires Nos chaussures et tout ça Et la cuisine Les toilettes et les chambres Je ferai ça demain tranquillement Mais là pour aujourd'hui Ça ira bien Là c'est juste que Comme hier on a eu Nat et Adrien On a tous été de ce côté là Les petits n'ont pas trop joué dans les chambres Du coup J'aime bien relaver Quand c'est comme ça Derrière Que ce soit bien propre quoi Tout simplement Bref vous commencez à me connaître J'aime bien quand ma maison Elle est rangée Tout simplement Allez go C'est parti on se motive On se retrouve les amis Il est 2h30 Il fait un temps de merde C'est horrible aujourd'hui Bref du coup là On a mangé Roxane n'a pas encore mangé Puisque On l'a mis à table Elle a hurlé Elle était fatiguée Fatiguée Mais je pense qu'elle fait une otite Parce que tout à l'heure Elle toussait Et elle se tenait l'oreille Comme ça Donc je pense qu'elle fait une otite On est habitué avec Roxane Elle nous fait tout le temps des otites Je pense qu'il va falloir Que j'emmène aux médecins Pour savoir pourquoi Elle me fait des otites Comme ça Bref du coup Avec Mathieu et Sarah On a mangé Comme je vous le disais Et on parlait du camping Etc Un peu de l'organisation Tout ça Et du coup On a trouvé une petite machine A laver de camping Parce qu'il faut savoir Pour ceux qui viennent d'arriver Qu'on va partir cet été En camping à Dieppe Donc à 600 km d'ici Enfin de chez nous en tout cas Et qu'on part trois semaines Et qu'en temps normal en fait À Dieppe Enfin là-bas Il y a beaucoup de la famille à Mathieu Qui y est en tout cas Et la mienne aussi Mais d'habitude notre linge On l'envoie chez la mère à Mathieu Qui habite à 20 minutes du camping Et qui nous lave Enfin on va chez elle On lave le linge Et on retourne au camping Mais cette année On ne fait pas ça Puisqu'on est en froid avec elle Donc du coup Entre guillemets Il faut qu'on se débrouille Par nos propres moyens Ce qui n'est pas plus mal Parfois Donc du coup On a trouvé une petite machine A laver là C'est trop trop bien On est contentes Puisqu'en fait L'année dernière La tente à Mathieu En avait une Et on a trouvé ça génial Donc là du coup On ne va rien demander à personne Puisque notre linge On va laver nous-mêmes Entre guillemets Avec notre machine à laver Et en plus On ne la paye rien du tout Puisqu'on l'achète 20 euros Donc autant vous dire Rien du tout On a trouvé un nouveau micro-ondes Puisque le nôtre Dans la caravane Il fonctionne Mais il fait un bruit Du feu de Dieu Donc il nous en fallait un autre On l'a acheté 9 euros Donc ça nous va très très bien Donc voilà Et je crois que là Mathieu il a demandé Pareil pour un mini-four 9 euros aussi Donc c'est très bien On va être bien équipé Pour pas cher Donc c'est très très bien Du coup là Il est 14h30 Moi je vais aller faire mon bain Parce que Comme hier J'ai fait 45 minutes de sport J'ai hyper mal aux cuisses Voilà J'ai très très mal aux cuisses Donc Du coup Je vais aller faire mon bain Et monsieur Il bouge Je ne sais pas ce qu'il va faire C'est une je sors de les chiens Ah et c'est où ? Sous la pluie Ah oui Bah oui Là il ne fait pas beau Et puis après Si j'ai d'autres choses à faire Mais je ne sais plus quoi Mais j'avais dit Qu'il fallait que je fasse autre chose Je ne sais pas Il va falloir donner à mon gérot Je vais essayer de se reposer Je vais faire mon bain Sarah va probablement me rejoindre Et puis on se retrouve après Pour aller chercher les filles à Chalon Oui Il est 16h Donc on est en train de se préparer Dans la voiture Pour aller chercher les filles Et après aller jusqu'à Louan Pour aller chercher la machine à laver Pour le camping Donc de Chalon à Louan Je ne sais pas Il y a combien de minutes de route T'as dit ? Une bonne quarantaine Une bonne quarantaine Donc on en a pour un petit moment de route Mais au moins ça sera fait On sera tranquille Donc là on file chercher les filles Après on file chercher la machine à laver Et puis je pense qu'on se reprendra à la maison Directement Je ne vais pas filmer dans la voiture Parce que je pense que tout le monde va dormir Enfin des à part ma témoin Mais je pense que Sarah et Roxane vont faire dodo Donc autant que ça reste calme dans la voiture Voilà Et puis les filles comme elles seront au fond C'est à rien que je les filme Voilà Donc on se retrouve à la maison tout à l'heure Et voilà les amis On est enfin rentré Je vous dis enfin Puisqu'il est 7h moins 10 Je suis épuisée par la route Mais bon bref On a récupéré cette fameuse machine à laver On va la récupérer là tout à l'heure Parce qu'elle est dans le coffre J'aimerais bien voir ce soir Comment ça fonctionne Sinon oui vous allez me dire Pourquoi Marie t'es assise par terre T'es vraiment bonnet dans ta vie T'es un canapé dans ta maison Et des chaises Parce qu'en fait J'étais en train d'allumer Ce petit truc là Ce petit bouddha Qui est juste là Qu'on m'a offert aujourd'hui Donc je me suis dit Tiens je vais vlogger en même temps Et puis comme ça Il a sa petite place dans ma maison Voilà Sinon Les filles sont bien rentrées Voilà Apparemment ça s'est bien passé Donc tant mieux Là elles sont en train de mettre leur pyjama Et Sarah aussi je crois Et d'enlever leur vernis Et Sarah a mis son pyjama ? Non elle joue avec Raphaël Ah d'accord Et sinon Sarah joue au Playmobil Avec Roxane probablement Puisque je ne la vois pas par là Bref nous il faut qu'on prépare encore à manger Et qu'on teste cette fameuse machine à laver là Enfin qu'on regarde un peu comment ça marche Et que tu sortes les chiens encore C'est ça ? Alors qu'il pleut Alors qu'il pleut ouais Courage Courage Sinon aujourd'hui je ne vous ai pas encore montré Mais j'ai mis le pull Qu'hier je me suis acheté là au sol Qui est nickel Mais évidemment Comme vous avez pu le remarquer Je suis grande Et mince On s'en fout que je sois mince Mais je suis grande Donc les manches sont toujours trop petites moi dans les pulls Donc du coup en fait Si je tire la manche Voilà J'ai l'air complètement ridicule Donc du coup je remonte toujours les manches de mes pulls Alors que j'adore avoir des pulls avec des manches très longues Et bah non J'ai pas cette chance moi Voilà Bref Je suis contente Je trouve qu'il est très joli ce pull En tout cas il est très confortable J'étais très bien aujourd'hui dedans Allez maintenant on se motive Et on va faire à manger Parce que demain Il y a école les amis Encore trois semaines Trois Il est 7h30 maintenant Les filles ont mis leur pyjama J'ai commencé à préparer à manger C'est en train de chauffer Les filles ont appelé leur mamie Pour leur dire merci aussi pour le gâteau de bonbons Vu qu'elle ne l'avait pas encore fait Donc ça c'est fait Là Sarah tout à l'heure Elle s'était posée à côté de moi Elle chouinait pour rien Mais comme d'habitude Sarah Et puis en fait je la trouvais drôlement chaude Et hier je la trouvais chaude aussi Mais Nat elle m'avait dit que non Et là je lui dis à Mad Mais prends lui la température Parce que je trouve qu'elle a chaud Mais moi je trouve toujours que Sarah a chaud En fait j'ai tout le temps les mains froides Donc du coup j'ai toujours l'impression qu'elle a de la fièvre Mais là elle me paraissait bouillante Donc du coup je lui dis à Mathieu Bah prends touche son front Savoir s'il y a de la fièvre Et Mathieu me dit oui Là elle a de la fièvre Donc du coup demain l'école c'est mort Puisque Sarah dès qu'il y a un tout petit peu de fièvre Enfin c'est pas que Sarah Dès qu'il y a un tout petit peu de fièvre à l'école Ils appellent tout de suite pour aller la rechercher Donc je vais pas me prendre la tête A me savoir si je vais la rechercher ou pas Là c'est ce qu'on disait avec Math Sarah elle a vachement du mal à passer l'hiver Elle est malade, malade, malade J'ai beau lui donner de la vitile Des vitamines un peu Pour renforcer son système immunitaire Ça veut rien savoir Là elle me fait maladie sur maladie C'est vraiment chiant Donc bon bah demain j'ai les deux filles De toute façon Roxane est toujours avec moi Mais Sarah bah du coup demain je vais la garder Je pense que je vais la garder jusqu'à mercredi Comme ça au moins je serai sûre Elle retournera à l'école jeudi et vendredi Tout simplement Et sinon bah si ça va pas mieux Mercredi bah elle restera avec moi toute la semaine Et puis c'est tout De toute façon j'y peux rien De la fièvre à de la fièvre C'est comme ça Bref faut que je lui donne du coup De la de ville et Mathieu demain Faut qu'il aille chercher du dolipram Parce qu'en plus Sarah ne réagit pas à la de ville Donc là je vais lui donner pour les courbatures Mais vraiment histoire de dire J'ai donné quelque chose pour la fièvre Parce qu'elle a réagi absolument pas à ça Faut qu'il aille chercher du doliprane Et j'en ai plus Bref Roxane quand elle Elle a toujours le nez qui coule Et en plus elle tousse Donc je pense qu'en fait Elle a refilé son état grippal Un peu à Sarah Tout simplement Donc j'espère que ça va pas faire le tour Parce que moi c'est pareil là Depuis cet après midi Je suis toute moute Comme je dis J'aime bien dire je suis toute moute Mais je me sens pas spécialement très en forme Donc est-ce que c'est pas la fatigue Parce qu'hier on s'est couché hyper tard Je ne sais pas Donc on verra bien demain Sinon on sera tous malades Et puis c'est tout Ça sera la famille des malades Et puis voilà C'est vrai mon petit chat Non ? Bon Mathis il est pas d'accord avec moi Tu veux pas être malade ? Non je veux pas être malade Mais je veux pas que vous soyez malade non plus Pourquoi ? Parce que vous êtes malade Vous êtes chiante Non c'est pas vrai Il dit qu'on est chiante quand on est malade Absolument pas vrai Bon non c'est vrai Non c'est vrai Je te dis des bêtises Il n'y a pas que quand elles sont malades Bref Donc du coup là on attend que ça chauffe Et puis après on mangera Et puis on couchera tout le monde Et moi faudra que je monte mon vlog Parce que je n'ai pas encore monté Youpi ! Courage courage Moi je te vois pas T'es cachée On est toujours à table Mais nous allons manger Le gâteau au chocolat Que la maman des filles nous a fait Pour moi normalement Parce que c'est moi qui a demandé le gâteau au chocolat Je suis obligée de partager C'est trop injuste Faiyote Bah quoi ? Julia m'a demandé Si je voulais un gâteau J'ai dit je voulais un marbré C'est une saillette C'était pour moi normalement le gâteau Vas-y gage-le C'est pour tout le monde un gâteau Bah non mais la maman des filles Elle a fait pour moi Oui mais c'est pour tout le monde C'est pas que pour maman Tu me diras si il est bon C'est que c'est pour toi aussi Oui mais normalement c'était tout pour moi Mais non ! Bon allez on va goûter Alors ? C'est trop bon Ah Romane il est bon ? Oui Bon bah Raphaël elle a pas goûté T'as pas goûté je suppose encore ? Oui Alors il est bon ? Oui Attention Roxane Est-ce que c'est bon ? Attends je goûte encore un peu Putain J'ai pas fini là Un peu de miettes Allez hop Je partage avec le chien Ma mame bébé Ma mame Il est tombé au même moment Attention Alors papa ? Alors papa ? Je sais pas je peux goûter encore Allez goûte J'ai peur Non je peux dire Allez Mais non mais parce que je sais que c'est Romane qui l'a fait en partie Alors j'ai un peu peur Ouais mais Jules elle l'a aidé un peu Ça me fait encore plus peur Alors ? Monsieur le pâtissier Il est pas bon Arrête Bah carrément quoi Non mais vaut mieux pas c'est dangereux Ah ouais bah oui Je me doute Bon on a fini de manger Le gâteau était délicieux D'ailleurs je vais vous montrer des tas de Roxane Pour vous montrer qu'à point elle a bien mangé Miam miam J'ai fait mes réserves pour la nuit Un peu de pâtes Un peu de gâteau Voilà Faut même la changer là je crois Ah là là Mon crapaud Je vais quand même sortir l'aspirateur Ah ouais L'aspirateur automatique Hop c'est parti Ruben est sorti On est tranquille Maman Bah vous savez Bah Bah je vous aime très fort Oh c'est trop gentil Les amis Ça c'est pour l'épisode Le passage pour les curieux On est en train de tester la machine à laver Calor C'est ce que vous entendez Là c'est la machine à laver pour le camping Donc je vais vous montrer à quoi elle ressemble Parce que moi je ne savais pas que ça ressemblait à ça en particulier Donc c'est une toute petite machine Où on peut mettre 2 kg de linge dedans Et ici on a une minuterie Et en fait pour laver notre linge Ça prend seulement 5 minutes Donc on remplit la cube Et voilà Le linge Se lave Comme dans une vraie machine à laver Une fois que les 5 minutes sont terminées Il va falloir qu'elle se vidange On re-remplit d'eau Et ça rince pendant 5 minutes Donc en gros en 10 minutes Le linge est lavé Franchement c'est nickel Je suis trop contente Donc là on est en train de faire le test On a mis des chaussettes à Mathieu Qui avec les chaussures de sécurité sont noires Les femmes qui ont des maris Qui ont des chaussures de sécurité Vous savez que les chaussettes blanches Sont toujours noires Donc là justement on a fait le test Pour savoir si les chaussettes Allaient ressortir plutôt blanches Ou grises Ou toujours pas lavées Donc je vais vous dire ça juste après Bon du coup là Ça a lavé pendant 5 minutes On a fait la vidange On a re-rempli avec de l'eau bien chaude Ça a re-rincé pendant 5 minutes Là on est en train de vidanger la machine Et Mathieu va essorer le linge Parce que bah évidemment ça essore pas On peut pas non plus demander C'est une machine de camping Donc voilà Mathieu va essorer Et on va regarder si les chaussettes Sont à peu près blanches Mais normalement Comme disait Mathieu Normalement les chaussettes En été Ils les utilisent pas trop Normalement On espère Même s'il pleut J'en mets pas Mais si Depuis après Je mets que des tongs Tant pis Bon Monsieur est en train d'essorer Les chaussettes Fais voir Fais voir l'état De la paire de chaussettes Alors est-ce que Elle est un petit peu Noire en dessous Ouais Ça va tomber Oui ça va Fais voir après Sarah tu peux te pousser Parce que là Je vois rien du tout Merci Parce qu'il y a une dame Qui a mis très très chaud Ah oui là c'est chaud J'ai mis de l'eau bouillante C'est vrai que je sens pas trop J'ai pas de la chance D'avoir un homme comme moi Je te le dis Alors c'est quoi ça ? Un body ? Je sais pas C'est une phrase Mais non mais c'est pour voir un peu S'il y a des tâches Donc ça c'est le t-shirt Que Raphaël avait tout à l'heure Et ça fume Je vois pas de tâches Il y a des poils Mais bon ça Ça fait partie de chez nous Heureusement Je vois pas de tâches En tout cas Donc le linge On avait tout à l'heure des tâches Ou pas ? Je sais pas On verra sur mes chaussettes C'est ce qui m'est le plus gros De toute façon Hop Merci Mbappé Prends une chaussette Allez une chaussette à moi De toute façon Il faut savoir Que les chaussettes à Mathieu On les a jamais blanches Non elles sont jamais blanches Elles sont jamais blanches C'est bien possible Même me laver à 90 J'arrive pas à les avoir à blanc Non non c'est trop chaud Mais c'est pas parce que Je fais des problèmes de pied Mais non j'aurais dit C'était tes chaussures de sécurité Mais bon Elles sont dedans Donc maman Il devrait m'échanger Dans ta rentrée Bah à ce que je vois C'est pas C'est pas trop mal Ouais c'est pas trop mal Quand même Parce qu'il faut savoir Qu'elles sont noires noires Mais en plus Pour une fois C'est une sans trou Ah ouais d'accord Bah bah ouais Ouais c'est pas mal Donc pour un lavage de camping Je pense que pour 3 semaines Ça sera pas mal quand même Ouais Satisfait de ton achat Ouais bah de toute façon C'était satisfait ou remboursé Donc du coup On est content Parce que c'est vrai Que pendant 3 semaines Ne pas pouvoir laver son linge Ou pouvoir le laver Que de temps en temps Parce que la machine au camping Bah elle est pas que à nous Malheureusement tout le monde Lave son linge Ne serait-ce que les body Les sous-vêtements Oui voilà Attendre 3h devant la machine à laver Je voulais pas Ni attendre toute la journée Devant la machine Pour être sûre que la prochaine tournée C'est pour moi quoi Ça je voulais pas Donc du coup là c'est vrai Que ça va bien nous dépanner Cette petite chose là Donc on est bien content Vlog monté Il est maintenant 22h12 Le temps passe trop vite Du coup on a essoré le linge Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Là il est en train de sécher Au sèche-linge C'est ce qui est pratique A la maison Qu'on aura pas au camping Le sèche-linge Mais normalement il va faire beau Il va faire chaud Et ça va sécher dehors En 2h de temps On croise les deux en tout cas Vous avez pu remarquer Que j'ai mis mes lunettes Depuis un petit moment là Dans le vlog Parce qu'en fait dans la voiture Tout à l'heure Quand on a fait la route avec Mathieu Je me suis rendu compte Que je ne voyais absolument rien Enfin de loin Je ne voyais absolument pas les panneaux Et que du coup Quand je forçais sur mes yeux Je me faisais mal à la tête Donc je me suis dit Il est grand temps Que je mette mes lunettes tout le temps Donc il va falloir vraiment Que je m'oblige à mettre mes lunettes Assez souvent Parce que je m'en raconte Que j'en ai besoin Bref de toute façon On a rendez-vous dans un mois A l'ophtalmo Pour les filles Math et moi Donc comme ça Au moins ça sera fait Bref Mon vlog est monté Je vous disais J'ai mis ma veste du camping Que j'ai acheté à Leclerc hier Donc elle me va très bien Voilà J'ai même pas vu Mais en fait j'ai remarqué Enfin j'ai vu tout à l'heure Là sur l'étiquette Que c'était du 44 Ma veste Je ne me suis même pas rendue compte À l'achat Donc du coup Pour le coup Les manches sont bien grandes Même le bras tendu On ne voit pas ma main Voilà Je suis contente Et puis elle me tient bien chaud Donc je suis contente De mon achat Mais je ne vais pas trop l'utiliser Quoique Peut-être l'utiliser un peu quand même J'aimerais la garder Pour que cet été Mais j'ai envie d'utiliser un peu Parce que vous êtes aussi du genre Quand vous achetez des fringues Vous êtes obligé de les mettre tout de suite Vous êtes impatiente Moi je suis Moi je suis Un, deux, trois Moi je suis ce genre de personne Enfin voilà Bon Il est grand temps pour moi De clore le vlog Parce que Comme je vous le disais Il est déjà plus de 10h Donc il y a un moment Où Sarah va falloir qu'elle aille se coucher Et là elle est posée tranquillement Dans le canapé Avec Matt Parce qu'elle n'est pas bien du tout On lui a donné de la deville Mais c'est pas la forme En fait c'est en dents de scie Un moment ça va Après ça va pas Après ça va Après ça va pas Donc là elle est couchée tranquillement On va aller la mettre au lit Comme Roxane dort Je pense qu'elle devrait dormir Assez rapidement aussi Bref En tout cas moi Je vous dis à demain Pour de nouvelles aventures encore Et toujours avec nous J'espère que vous serez rendez-vous Et j'espère que moi demain Je pafouillerai moins Bref En tout cas Je vous dis à demain N'oubliez pas de vous abonner juste ici Et de regarder la dernière vidéo Que je vous mets juste là Et les autres Si vous en avez raté N'oubliez pas Vous pouvez y aller Et surtout N'oubliez pas de partager mes vidéos Je vous embrasse très très fort Et je vous dis à demain Mouah